La présence du groupe dans des communautés où vivent des familles, d'autres entreprises et organisations ou des commerces s'inscrit dans le long terme et implique de s'intéresser activement à tous ceux qui vivent autour de ces sites. La Farge a une responsabilité dans le développement des communautés locales, dont il est un membre actif partout dans le monde. Le développement durable des communautés indiennes à plus de 3000 mètres d'altitude est une priorité essentielle. Avec le soutien de la Farge, les femmes apprennent à planter et à cultiver des légumes et des baies. Les enfants reçoivent des fournitures scolaires et un enseignement élémentaire. L'aide financière au profit de l'école de la communauté indienne Stoney Nakoda de Morley a permis d'améliorer la planification, l'administration et le cahier d'études. En 2008, 11 élèves ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires. Les villageois bénéficient d'une clinique mobile dotée du matériel d'intervention ultramoderne fourni par le groupe. Les soins sont assurés par des médecins volontaires, les Doctors Outreach Care International. Des programmes de prévention et de dépistage du sida et du paludisme sont en place dans dix pays de l'Afrique subsaharienne depuis 2001. Des campagnes de conseils et de tests volontaires sont organisées régulièrement avec accès libre aux soins et fourniture du traitement. Le projet en faveur de l'emploi fait partie de l'engagement du groupe pour le développement des communautés rurales. Ainsi, les jeunes ont la possibilité de se former au métier de maçon. Depuis 2004, plus de 600 personnes ont bénéficié de cette formation. Toutes les activités de la Farge ont fourni des matériaux de construction au village. Une résidence de 36 logements destinée aux personnes démunies. Le groupe a aussi apporté son aide en formant aux techniques de la construction les personnes souhaitant construire elles-mêmes leur logement. Pendant la construction de la cimenterie à Jujangian, 33 fours et 5000 céramiques de la dynastie Song ont été découverts. Ce patrimoine est conservé et présenté au musée La Farge Shui-Wan-Jing-Feng. Avec la fondation du patrimoine, La Farge Granula axe son rapprochement autour de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine de proximité. Édifiée en 1910, la Villa Golescu est une magnifique évocation d'une époque révolue. Patrimoine national, elle a été rénovée et restaurée par la fondation Pro Patromigno, parrainée par La Farge. Où qu'il soit présent, La Farge participe à des actions en faveur des communautés et soutient leur développement. C'est cela qui lui permet de se développer et d'être un partenaire durable de tous ceux qui vivent à proximité de ses sites. La Farge La Farge La Farge La Farge La Farge